Je dirais que la mayonnaise prend, puisque que ce soit l'intégration des joueuses de Mauvege dans l'équipe d'Omnois qui est quand même la base de cette équipe, je crois qu'il n'y a aucun problème qui se crée, tout se passe bien, pour ma part en tout cas. Tout à fait, c'est vrai qu'en plus on est, les filles et les fitramas, certes c'est indéniable, mais c'est vrai qu'on est agréablement surpris aujourd'hui de voir 10 matchs d'affilée, des compétitions officielles et des victoires, dont le fait d'armes contre la ville. Oui, contre l'équipe pro. L'équipe pro, c'est vrai que c'est intéressant, quoi qu'il y ait toujours ce désir, on peut travailler ensemble. Pour nous maintenant, il n'y a plus de soucis, c'est une aventure qui démarre et qui va durer. Qui démarre et qui pourrait se poursuivre en National 2 dès l'année prochaine. C'est l'objectif, et on a clairement affiché de vouloir aller chercher le titre en France. Donc, on met des objectifs aux filles, c'est important, donc il faut pas de travail, avoir d'ambition, et puis il ne faut pas avoir peur de l'afficher. Justement, aujourd'hui, c'est la signature de la convention avec l'agglomération Mauvais-Val-de-Sambre. C'est aussi un signe au fond de la part des élus, de la part de l'agglomération ? Tout à fait, pour l'agglomération, justement, de faire connaître le territoire. Tout à l'heure, Hugues l'a bien dit dans son intervention, en disant que l'on serait d'avoir cette équipe justement au Mauvais-Val-de-Sambre. Aujourd'hui, les gens de toute la France, tous les gens du handball en tout cas, peuvent localiser très facilement où se trouve notre agglomération. Et je pense que c'est un début, bien évidemment. Si la même chose se crée au basket, si la même chose se crée au football, voilà. En tout cas, c'est une émulation et on veut, étant une première dans notre agglomération à ce niveau-là, on veut justement, surtout, montrer le bon exemple et de bonne entente et ensuite de porter haut les couleurs de Mauvais-Val-de-Sambre. Le club dispose donc de bonnes bases, il peut vraiment penser à jouer même plus haut, quoi. Ben écoutez, il est évident qu'il y a des petits projets, bon, comme on dit de temps en temps, sans faire de complexe de supériorité. Je veux dire, Hugues travaille déjà sur la saison prochaine avec une éventuelle montée en N2 en fin d'année, en fin de saison. Bon, il est évident que derrière, tous les projets sont permis. Quand on voit qu'on accroche une des deux, c'est sûr, c'est sur un match, c'est un match de coupe, c'est différent. Mais il n'empêche que si on arrive à le faire et si demain, en montant éventuellement en N2, il y a vos hésiter de faire un recrutement, Aulnoy a un vivier apparemment de jeunes qui arrivent très prometteuses. Et puis nous, derrière, sur Mauvais, bien évidemment, nous n'allons pas essayer de regarder. On va essayer aussi d'amener notre contribution au maximum dans cette structure équipe.